La révolte des canuts Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu. Le thème, c'est de la révolte des canuts à la révolution de 1848 en France. L'avènement des possibles. J'espère qu'au fur et à mesure de l'exposer, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce titre. Je ne sais pas si j'arriverai à aller jusqu'à... Mon programme est un peu ambitieux, donc je ne sais pas si j'arriverai à aller jusqu'à 48. Si je n'y arrive pas aujourd'hui, je le ferai à la suite de l'exposer sur les événements que fera Chantal la prochaine fois. Lors des discussions que nous avons eues à la suite des deux premières séances, je me suis rendu compte qu'il y avait des questions qui portaient sur le libéralisme, les libéraux. Et donc, avant de commencer sur les canuts, je voudrais faire une petite mise au point là-dessus. Ce qui permettra, ça nous est très très utile après pour comprendre la révolte des canuts, les deux révoltes de canuts en 1831 et 1834. Donc, d'abord, je vais revenir sur la notion de libéralisme, la notion au XIXe siècle de libéralisme. Elle s'est développée autrement au courant du XXe et de nos jours. Donc là, c'est la notion du libéralisme au XIXe siècle. Cette notion, elle est apparue au XVIIIe siècle, essentiellement en France et en Angleterre. Et en France, c'était en réaction contre le régime absolutisme, la monarchie absolue, en réaction aussi contre une société qui était fondée sur les ordres, la noblesse et le clergé, et sur les privilèges, et aussi un système économique qui était lié aux corporations. Alors, les corporations, c'était des organisations qui avaient été mises en place dès le Moyen-Âge, qui avaient été réglementées par Colbert, et c'était des organismes qui réglaient le métier, le travail, la hiérarchie entre maîtres de métier, compagnons et apprentis, et qui réglementaient très strictement la production. Par exemple, dans le textile, on donnait le nombre de fils, de chaînes, de trames, la dimension du drap, tout était véritablement réglementé, et il n'y avait pas beaucoup d'initiatives qui pouvaient être prises dans les métiers traditionnels. Donc, c'est face à ce système-là, qu'on va appeler grosso modo d'ancien régime, que s'est mis en place le libéralisme. Alors, le libéralisme, il a plusieurs exceptions. Il y en a une qui est une signification politique. Alors, si je vous dis que c'est en opposition à la monarchie absolue, eh bien, le libéralisme, ça voudra dire un système avec le partage des pouvoirs. Partage des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui était concentré dans les mains du roi. Ce partage des pouvoirs, il va être mis en place, réglementé par une constitution. Donc, les libéraux voudront une constitution, ils vont se battre pour une constitution écrite. Les libéraux, sur le plan politique, ils veulent les libertés. Les libertés fondamentales, conçues comme des droits naturels, mais des libertés individuelles. C'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de déplacement, la liberté de conscience. Ce sont des droits naturels, individuels, que veulent les libéraux. Les libéraux, le libéralisme n'est pas démocratique. Il ne faut pas confondre libéralisme et démocratie. Les libéraux au XIXe siècle se méfient de la ville multitude, comme ils disent. Donc, ils sont pour un suffrage censitaire. Le sens, il ne faut pas payer pour voter, mais il faut être imposable. Et être imposable, à cette époque, c'est être imposable sur des biens. Donc, ceux qui ont le droit de vote, ce sont ceux qui sont propriétaires. Donc, je crois que j'ai tout dit. Ah oui. Donc, ils sont pour les libertés individuelles. Ça veut dire qu'ils sont contre les libertés collectives. Les libertés collectives sont considérées comme des atteintes à la liberté individuelle. Donc, le droit de réunion, le droit d'association, le droit de manifestation, le droit de grève sont considérées comme des atteintes à la liberté et sont interdites. Ils sont proscrits par les libéraux. On verra tout à l'heure la réglementation qui a mis en place ces interdictions. Alors maintenant, ça c'est le libéralisme sur le plan politique. Donc, une monarchie constitutionnelle, un état de droit qui garantit les libertés individuelles fondamentales et le partage du pouvoir avec le suffrage censitaire. Sur le plan économique, le libéralisme, il a été théorisé par un grand théoricien anglais qui s'appelle Smith, Adam Smith. qui a écrit un ouvrage sur la recherche sur la nature et sur les causes de la richesse des nations. C'est à la fin du XVIIIe siècle, en 1776, et par un Français qui s'appelle Kenney. Je pourrais écrire les noms si vous voulez les retenir. Et ce Français, il a écrit en 1767 un tableau économique. Il fait partie d'une école qu'on appelle l'école des physiocrates, qui ont joué un rôle très, 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 très influent au XVIIIe siècle. On parle souvent des philosophes des Lumières, mais il y a un autre grand courant qui est le courant des physiocrates. Et ces gens voulaient, entre guillemets, moderniser l'économie. Et le moderniser en fonction de grandes théories libérales. Alors, il y a deux idées qu'il faut retenir. La première, c'est que dans toute activité économique, tout dépend de l'initiative des détenteurs de capitaux. C'est des choses qu'on entend ainsi. Et c'est ces détenteurs de capitaux qui vont investir et qui vont devenir maîtres de la croissance. Donc, il faut créer des conditions économiques pour que cet investissement puisse se faire. La deuxième grande idée, c'est que l'intérêt privé est le moteur de l'économie. Avec une conception de cet intérêt privé, la somme des intérêts privés concourt à l'intérêt général. Donc, je vous laisse méditer cette affirmation. Voilà. Donc, du coup, les quatre piliers du libéralisme économique. Ce à quoi sera accrochée, bien sûr, la bourgeoisie libérale. On va vite faire un lien entre libéralisme et bourgeoisie libérale sur le plan économique. Ce sera la propriété privée des moyens de production. Nous, on dit que c'est un droit. À cette époque, on disait que c'était une liberté. La propriété, c'est une liberté. Deuxième idée, la libre entreprise. Donc, la possibilité de créer son affaire librement, comme on veut, sans règle. Le troisième, c'est le libre jeu de l'offre et de la demande. Ce qu'on appelle aussi la loi du marché ou la libre concurrence. Donc, c'est la loi du marché, la libre concurrence qui fixe les prix des produits et les salaires. C'est en fonction de ça que sont fixés ses salaires et ses prix. Et le quatrième point, c'est la non-intervention de l'État dans l'économie, dans les affaires sociales. L'État n'a pas à se mêler des affaires économiques et sociales. Le seul rôle de l'État, c'est l'État gendarme. C'est-à-dire, l'État gendarme, c'est une expression des théoriciens libéraux. État gendarme, ça veut dire un État qui est capable d'assurer la paix civile et la paix extérieure. Voilà, le rôle de l'État. Alors, il a un rôle, mais c'est celui-ci. Voilà, donc, est-ce que ça va là ? Alors, donc, c'est au nom du libéralisme économique et du libéralisme... Ah, j'ai oublié, il y a une troisième composante. C'est une composante sociétale. C'est-à-dire une composante qui concerne la libéralisation des mœurs. Alors, je prends un exemple, c'est le divorce. Le divorce, il a été autorisé sous la Révolution française. Il va être interdit à nouveau, il va être interdit par Napoléon Ier. Et il y aura une grande bataille pour remettre en place le divorce, autoriser à nouveau le divorce. Et là, on peut dire que le divorce, ça va, comment dire... Ça va transcender les classes sociales. Il y a des bourgeois qui peuvent être pour le divorce, d'autres non. Des ouvriers qui peuvent être pour le divorce, d'autres non. Ça ne va pas se... Comment dire ? Ça ne va pas être lié directement à une catégorie sociale. Donc, c'est difficile le libéralisme, parce que quand on dit « Ah, je suis libérale ! » Voilà. Ça peut dire « J'ai des idées libérales sur la société. » Mais au XIXe siècle, quand on dit « Je suis libérale ! » Ça veut dire que je fais partie de la bourgeoisie libérale, avec les deux premières exceptions. Voilà. Bon, alors... Donc, au nom de ce libéralisme économique et de ce libéralisme politique, il y a toute une série de lois qui vont être prises, de règlements qui vont être pris, qui vont être pris dès la Révolution française, dès 1791. Et ces lois vont mettre en place les cadres juridiques qui permettront au capitalisme de se développer au XIXe siècle et qui vont permettre l'ascension de la bourgeoisie. Alors, la première loi, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la loi Le Chapelier. C'est la loi de 1791. Cette loi Le Chapelier, elle supprime les corporations, c'est-à-dire qu'elle supprime les vieilles, tout ce que j'avais expliqué sur les règlements des métiers. Je ne dis pas vieilles parce que, moi, je considère que cette réglementation, elle avait des côtés vraiment très positifs. Mais bon, elle supprime donc tous, toutes les entraves, donc un entrepreneur peut créer son entreprise librement. Et en même temps, en 1991, pendant toute la Révolution française, il y a eu beaucoup d'agitations, de grèves, de manifestations, etc., dont on parle moins, parce qu'on parle surtout des événements politiques. Et là, la bourgeoisie, qui est arrivée au pouvoir en 1791, a immédiatement tremblé devant cette agitation. Donc, il fallait l'interdire, interdire toute possibilité d'agitation. Donc, la loi Le Chapelier, elle interdit les associations, les réunions, les grèves et les manifestations. Et il est dit dans la loi Le Chapelier, si on manifeste, si on fait grève, eh bien, on commet un délit. Donc, les autorités peuvent faire intervenir l'armée en cas de grève. C'est légitime, c'est un délit. Et au nom de la grève, on peut être emprisonné. C'est un motif d'arrestation. Voilà. Donc ça, c'est très très important pour comprendre dans quel contexte vont se dérouler tous les conflits sociaux du 19e siècle. Oh, autre... Oui. Je voudrais quand même préciser que durant la Révolution, l'armée n'est jamais interdite entre les ouvriers. Et en fait, pendant la Révolution française, il y a eu des insurrections et des manifestations permanentes qui n'ont jamais été réprimées par l'armée. C'est un exemple. La loi Le Chapelier, elle a surtout servi après. C'est pendant la Révolution. Voilà. Parce que j'entends quelqu'un qui dit, c'est ça la Révolution. C'est bon. Voilà. Et puis, ça c'est la constituante. Oui, c'est la constituante. Après, ce qui s'est passé par la suite, pendant la France américaine, c'est différent. C'est un petit peu différent. Voilà. Après, les insurrections de la... Les insurrections de l'époque... Après 1795, elles vont être réprimées. Et l'armée va... Ça, c'est la convention territorienne. La Révolution est terminée. D'accord. Bien. C'est la contre-révolution, effectivement. Alors, deuxième cadre qui met en place, c'est... Je vous ai dit qu'il n'y avait pas le droit d'association. En fait, il y a le droit d'association pour des associations de moins de 20 personnes. Donc, ce qui est très, très intéressant, c'est que les ouvriers, ils vont... Enfin, je dis les ouvriers parce que vous allez voir que la bourgeoisie, elle avait d'autres moyens de s'associer. Mais les ouvriers, ils vont trouver un stratagème. C'est de créer des associations de moins de 20 personnes. Alors, pour créer des ancêtres des syndicats ou des ancêtres de caisses de secours mutuelles, ils vont diviser ces associations en morceaux de vin qui vont se fédérer à une autre association. Donc, comme ça, ils arrivaient à contourner l'interdit. Et puis, il y avait beaucoup d'associations secrètes aussi qui existaient. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose quand il y a une législation, c'est la législation qui crée le délit. C'est parce que la grève est interdite que la grève devient un délit. C'est parce que les papiers sont obligatoires qu'être sans papiers est un délit. Mais être sans papiers, ce n'est pas un délit en soi. C'est bien la réglementation qui crée le délit. Voilà, donc c'est bien de ça qu'il est question dans cette législation. Alors, il y a deux poids de mesure parce que les gens qui détiennent des capitaux, ils vont avoir les moyens de s'organiser parce qu'à l'époque de Napoléon, il va y avoir toute une série d'organismes qui vont être créés et en particulier les chambres de commerce. Donc, les chambres de commerce vont avoir un rôle très très important pour le développement de l'économie. Mais c'est un lieu aussi où la bourgeoisie financière et la bourgeoisie industrielle va pouvoir se retrouver. Donc, ils ont les moyens de s'organiser alors que les ouvriers n'ont pas sauf des stratégies de contournement de la loi. Il y a un autre... Alors ça, les chambres de commerce, elles ont été créées en 1802. Et puis, il y a un organisme qui a été créé, c'est le Conseil des Prud'hommes. Ça existe toujours, ce Conseil des Prud'hommes. Il a été créé en 1806. C'était un conseil qui était fait pour arbitrer les conflits entre les ouvriers et le patronat. Alors je dis patronat, le mot est un peu anachronique, mais bon, vous comprenez que c'est la bourgeoisie industrielle, financière ou les maîtres de métier. Eh bien, dans les Prud'hommes, la composition des Prud'hommes donnait la majorité au patronat. Donc c'était encore, c'était pas, c'était pas vraiment un lieu d'arbitrage. Et en plus, dans le code pénal, dans le code civil, il était dit qu'en cas de conflit entre le patron et l'ouvrier, le patron était cru sur parole, l'ouvrier devait apporter les preuves du délire, enfin du conflit. Donc il y avait vraiment deux poids, deux mesures dans la façon de traiter les catégories sociales parce que quand il dit interdiction des associations, évidemment, le patronat aussi ne pouvait pas s'associer. Mais il avait des moyens de se faire entendre. Et la dernière chose très importante aussi, c'était le livret ouvrier. Alors le livret ouvrier, il existait sous l'Ancien Régime, il était, il jouait pas un rôle fondamental, il avait été supprimé par la Révolution, il a été rétabli en 1803. Ce livret ouvrier, c'était un livret qui était obligatoire, donc c'était un petit peu comme un carnet scolaire maintenant. L'ouvrier avait son identité qui était écrite dessus, on marquait « j'ai été embauché à tel endroit, j'ai été débauché pour telle raison ». Donc c'était une façon de surveiller les ouvriers. Et surtout, ces livrets devaient être visés soit par le préfet, soit par le maire de la localité où était l'ouvrier. Et quand il se faisait embaucher, le livret était confisqué par le patron. Voilà. Il ne le rendait que quand il partait. Donc vous voyez, c'était une façon de contrôler et d'empêcher aussi la liberté de circulation de ces livrets ouvriers. Alors, ils sont passionnants à étudier les livrets ouvriers parce que finalement, on a un peu l'histoire des ouvriers parce qu'on les voit se déplacer dans la France, faire leur tour de France, on voit les raisons pour lesquelles ils ont travaillé, pourquoi ils ont été licenciés, etc. Enfin bon, c'est vraiment toute une histoire du monde ouvrier qui est à travers ces livrets. Tout ce que je vous explique là, ça va durer pendant presque tout le XIXe siècle. Les livrets ouvriers à la fin du Second Empire, à la fin des années 1860, ils restera, mais on ne demandera plus à l'ouvrier de se présenter forcément avec son livret pour pouvoir être embauché. Le droit de grève, il ne sera pas accordé en tant que tel, mais à partir de 1864, si on fait grève, on ne sera plus en délit. Donc de fait, c'est reconnaître le droit de grève. Le droit syndical, c'est la loi Valdeck-Rousseau en 1884 et les lois sur les associations, c'est 1901. Donc voyez, toute l'époque du XIXe siècle, qu'on appelle l'époque de la bourgeoisie conquérante, elle s'est faite avec une réglementation qui empêchait aux ouvriers de s'exprimer. Alors, ils vont le faire quand même, mais avec de très très grandes difficultés. Voilà. Donc, quand un ouvrier sera arrêté en train de faire grève ou qu'il aura créé une coalition, une association, eh bien, au nom de toute la législation que je viens de vous expliquer, il pourra être poursuivi. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire parce que c'est ce qui va régler ce qui se passe en 1830, en 1848, etc. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle la bourgeoisie libérale, mais déjà, c'est un petit peu expliqué avec la définition du libéralisme. Et pour expliquer la bourgeoisie libérale, celle qui vraiment arrive au pouvoir en 1830 et dont une des figures symboliques en France, c'est le fameux Casimir Perrier, dont tu as parlé la dernière fois, et je vous ai fait un petit arbre généalogique de la famille Perrier. Voilà. Et vous allez voir, en fait, qu'est-ce que c'est que les classes dirigeantes, justement, et avec quelque chose qui est un petit peu compliqué dans la notion de classe dirigeante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le suffrage est un suffrage censitaire. que jusqu'en 1830, il n'y avait que 18 000 personnes qui pouvaient être éligibles. À partir de 1830, il y aura 55 000 personnes qui pourront être éligibles. Et il y avait 250 000 électeurs. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un suffrage censitaire très, très restreint. Donc, ceux qui peuvent être élus, qui vont avoir des fonctions dirigeantes sur le plan politique, sont forcément des gens qui sont riches. Et la richesse, c'est la richesse des terres. Donc, c'est les aristocrates qui gardent des biens fonciers, même s'il y en a beaucoup qui les ont perdus pendant la Révolution. Et puis, ce sont, c'est la bourgeoisie financière, la bourgeoisie industrielle et la bourgeoisie commerciale. Et en général, ils sont entremêlés, tous ces gens. Alors, je vous ai donné cette famille Perrier. Cette famille Perrier, je la connaissais un petit peu parce qu'elle était grenobloise et que je suis de cette région. Alors, ce Casimir Perrier, le grand-père, donc Claude Perrier, pardon, c'est le père de Casimir dont on a parlé. Claude Perrier, il y a eu dix enfants. Alors, Claude Perrier, c'est une figure très intéressante et puis ça va vous donner toutes les ambiguïtés de ce que c'est que cette bourgeoisie libérale. Il habitait Grenoble, c'était un manufacturier dans le sens où il travaillait, son entreprise, c'était le textile parce que c'est souvent l'industrie textile ou la petite sédérogie, la petite mécanique qui se développe à la fin du XVIIIe siècle. Donc, il réussit dans ses affaires, il commence à être banquier, puis il achète un château parce que c'était un signe de réussite. Il va acheter le château de Vizil. Ce château de Vizil, il est très très connu puisque c'est là que se sont tenus les états généraux du Dauphiné qui ont appelé les états généraux qui vont être à l'origine des états généraux de 1789. Donc, Perrier, les parlementaires avaient dû fuir Grenoble et ils sont accueillis à Vizil qui est à une dizaine de kilomètres de Grenoble. À cette époque, il fallait y aller quand même. Et là, ils sont accueillis et c'est de là que va partir véritablement la Révolution française. Donc, Perrier, bourgeois qui achète un château mais qui est favorable à la Révolution. Alors, il est très habile ce bonhomme parce qu'il va acheter des parts des mines d'anzin. Alors, les mines d'anzin, c'est des mines de charbon qui sont dans le nord de la France. Comme il fallait beaucoup d'argent pour investir dans ces mines, un noble qui avait créé ses... On dit toujours que les nobles ne travaillaient pas. C'est un petit peu inexact. Donc, ce noble avait acheté, avait mis en route les mines d'anzin mais pour financer ces mines, il avait demandé à des amis, à lui, aristocrates, de donner un petit peu de l'argent. Donc, c'était déjà une entreprise capitaliste mais avec des capitaux nominatifs, c'est-à-dire que les gens étaient responsables sur leur bien propre de... Ce n'étaient pas des sociétés anonymes. Donc, ils avaient mis en commun de l'argent dans cette affaire. Et puis, il y a une partie des nobles qui se tirent à la révolution, ce qu'on va appeler les émigrés. Et les révolutionnaires vont demander, vont nationaliser les biens des émigrés. Et donc, ils vont nationaliser les parts des mines d'anzin. Et que va faire Perrier ? Il va acheter ces parts des mines d'anzin. Et donc, ils vont devenir comme ça, entrepreneurs, modernes, puisqu'ils vont être les principaux actionnaires des mines d'anzin. Et ça, jusqu'à la nationalisation des mines, c'est-à-dire jusqu'au charbonnage, nationalisation du charbon, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce fameux Casimir Perrier, c'est un des plus grands actionnaires. Et puis, son copain Thierre aussi va être actionnaire. Les gens qui arrivent au pouvoir, ils sont presque tous actionnaires de ces mines qui vont se développer, se développer, etc. Astuce du bonhomme aussi, c'est qu'à un moment donné, il va savoir le camp, quel camp choisir, et il va financer le coup d'État de Bonaparte. Donc, en échange, Bonaparte va lui confier la mission de créer la Banque de France. et c'est Perrier avec d'autres qui vont créer les statuts de la Banque de France. La Banque de France est une banque qui, jusqu'à sa nationalisation après la Seconde Guerre mondiale, est une banque qui appartient aux familles les plus riches. Ce qu'on va appeler les 200 familles, ceux qui vont essayer de lutter contre le bloc des gauches après la guerre de 14-18, ou le Front populaire, qui n'arrivera pas à s'en prendre. On aurait pu imaginer que le Front populaire allait nationaliser la Banque de France. Il a juste changé un petit peu sa gestion, mais la Banque de France ne sera nationalisée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la banque d'émission de la monnaie. Donc, elle appartenait aux plus grandes familles. Les Perriers sont actionnaires de la Banque de France, ils vont être récents de la Banque de France. Claude, il meurt avant de pouvoir jouer cette fonction, mais c'est lui qui a été à l'origine. Alors, je ne veux pas raconter tout ce qu'il y a, je veux attirer votre attention sur Joséphine. C'est l'aînée. Eh bien, Joséphine, elle épouse un noble, le baron de Savoie de Rollin. le fils d'Augustin, le deuxième enfant. Qui est-ce qu'il épouse ? Il épouse Nathalie de Lafayette, la fille du marquis de Lafayette. Voyons, on se marie entre soi. Et la dernière, la toute petite dernière, Henriette, elle clôt l'histoire, elle va continuer l'histoire des Perriers. Elle épouse le comte Louis-Philippe Charles de Ségur. Donc, vous voyez comment s'imbriquent ces classes dirigeantes. Elle est complètement en bas. C'est l'arrière petite fille de Claude Perrier. Donc, aux deux extrêmes, au début et puis à la fin, on les voit épouser encore. Ça veut dire que l'aristocratie, elle reste encore présente. Voilà. Bon. Ensuite, si on prend tous les enfants, je vous ai mis en caractère penché, là, comment ils occupaient des places. Par exemple, Alphonse, il était maire député conseil général, donc il a le pouvoir politique. Joseph, il est député. Casimir, il va être député, président du conseil, président de la chambre, président du conseil des ministres. Et le dernier de la famille que j'ai mis là, Jean Casimir Perrier, il va devenir président de la République. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les classes dirigeantes. Oui, parce qu'il s'est rendu compte que comme président de la République, sous la Troisième République, c'était bon juste à inaugurer les chrysanthèmes. Donc, il était mieux comme président du conseil que comme président de la République. Donc, il va démissionner assez vite d'une fonction, bon, il y aura d'autres raisons, mais c'est aussi une des raisons qu'il va faire qu'il démissionnera. Ce n'est pas à cause d'une crise politique. Et puis, voilà, si on prend Casimir Perrier, on va s'arrêter là-dessus. Il est donc le fondateur de la Banque Perrier à Paris, actionnaire des mines dans un, régent de la Banque de France, puis député, président du conseil, et j'ai marqué, bien sûr, responsable de la répression des canuts en 1831. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai donné, c'est un peu long peut-être ce que j'ai fait, mais on voit bien comment ça se passe ces classes dirigeantes. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais encore dire deux petites choses avant d'arriver aux canuts, mais vous pensez bien que j'ai fait exprès d'insister là-dessus parce que c'est dans ce cadre politique que les canuts vont se révolter. D'accord ? Et c'est par ces gens-là que c'est à ces gens-là que les canuts vont s'opposer. Voilà. Alors, je voulais juste lire la dédicace d'un bouquin que j'adore de Jean-Louis Bory qui a écrit l'histoire de la révolution de 1830. Je crois que Chantal n'est pas tout à fait d'accord avec cette dédicace, mais c'est une dédicace qui est très réductrice, mais que je trouve très bonne si vous savez que Casimir Perrier était le principal actionnaire des mines dans un. Alors, son bouquin sur la révolution de juillet, il le dédie aux maçons, serruriers, tailleurs, mécaniciens, rabonneurs, passementiers, commissionnaires, étudiants, rapins, chapeliers, tisserands, menuisiers, il y a un 40 comme ça, c'est-à-dire tous les artisans de Paris qu'on retrouve sur les barricades de 1830. Et il dit à tous ceux qui se sont battus par trois beaux jours de la fin du mois de juillet, persuadés de se battre pour la liberté, alors qu'ils le faisaient pour que l'action des mines dans un de 1000 francs en 1815 passe à 1500 francs en 1834. Je trouve que même si c'est un petit peu rapide parce que c'était la façon de voir cette révolution dans les années 70, c'est un peu rapide mais ça donne bien le caractère quand même de la prise de pouvoir. Il y a un historien américain qui dit que c'est un changement de place simplement, on a joué aux chaises musicales un petit peu. Parce que quand on regarde les perriers, les fonctions qu'ils ont, ils les ont déjà avant 1830 et puis ils continuent à les avoir après 1830. Alors il y a des choses qui ont changé quand même, mais bon, voilà. Et on peut s'appuyer, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur les possibilités de changement pour faire bouger les choses. Voilà, un tout petit peu. Dernière chose que je voulais vous dire sur cette révolution de 1830, cette bourgeoisie libérale, Chantal vous a dit très très bien que c'était trois journées, ces trois glorieuses qui ont fait, qu'il y a eu un changement de régime avec non pas la République mais la monarchie de Juillet qui s'est mis en place. Et puis après, il y a une histoire officielle qui a été faite par les dirigeants. Et les dirigeants disaient, ben oui, finalement, on n'a fait que rétablir les libertés. On n'a pas fait de coup d'État, on a rétabli les libertés. Et puis ça se termine, tout rentre dans l'ordre. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que les trois glorieuses, c'était juillet, eh bien en août, septembre, octobre, il y a des manifestations dans Paris. Et puis l'année d'après, en 1831, les canuts se soulèvent. Et jusqu'en 1934-1935, vous allez avoir des grèves et une agitation permanente. C'est-à-dire que les classes populaires, le peuple, on va dire, qui a été exclu de la vie politique, va en permanence réclamer son droit. À cette époque. Il continue la révolution. Exactement. On peut dire que les canuts ont continué la révolution. Et je vous lis la réponse qu'a donnée un préfet de Paris en août 1830, 25 août 1830, à des maçons qui avaient fait grève et qui l'interpellaient sur le fait qu'ils avaient fait grève pour augmenter une augmentation de leur salaire. Et voilà ce que répond ce préfet. Ce texte, et après, il est toujours publié dans le journal des débats, qui est le journal officiel en quelque sorte. Alors, voilà ce qu'il dit. Il les sermonne en disant que cette proposition d'augmentation des salaires et de s'adresser au préfet est véritablement irréfléchi. et il dit que leur conduite est indigne. C'est indigne de la conduite passée, de leur loyauté habituelle. Le bon peuple, finalement, en 1830, il avait appuyé la bourgeoisie puis après, il fallait qu'il rentre chez lui. Voilà, c'était ce qui était dit. Ils devaient poursuivre, ils avaient oublié à un moment tous les principes pour lesquels ils avaient combattu et que plusieurs d'entre eux avaient scellé de leur sang. Ils avaient perdu de vue que la liberté du travail n'est pas moins sacrée que nos autres libertés. D'accord ? Et ensuite, ils disent, et ça c'est très important, si les ouvriers de Paris ont à élever des réclamations fondées, c'est individuellement et dans une forme régulière qu'elles doivent être présentées aux autorités compétentes. Aucune demande à nous adresser pour que nous intervenions entre le maître et l'ouvrier au sujet de la fixation du salaire ou de la durée du travail journalier, aucune demande ne sera admise comme étant en opposition aux lois qui ont consacré le principe de la liberté de l'industrie. Donc vous voyez, c'est bien dans ce cadre-là que l'on se trouve. Alors, c'est évident que la liberté de la bourgeoisie, ce n'est pas la liberté des ouvriers. Et c'est le conflit entre liberté des ouvriers et liberté de la bourgeoisie qu'on va essayer de voir dans la révolte des canuts et puis ensuite dans ce qui se passera en 1848. Voilà, donc on passe enfin à nos canuts. Alors, je vous ai distribué un plan sur les canuts. Donc je vais essayer de suivre ce plan. Et cette révolte des canuts, elle se dé... En fait, il y a deux révoltes des canuts. Il y en a une qui a lieu en 1831 et l'autre qui a lieu en 1834. Donc je vais commencer par expliquer celle de 1831 puis après j'expliquerai celle de 1834. Celle de 1831, c'est à celle-là qu'est attachée la très belle phrase qu'a citée déjà Chantal la dernière fois. « Vivre en travaillant ou mourir en combattant. » La devise qui avait été hissée avec un drapeau sur une barricade le 22 novembre 1831. Alors, pour pouvoir expliquer cette révolte des canuts, la première chose que je vais faire c'est de vous expliquer comment fonctionnait la fabrique à Lyon. Ce qu'on appelle la fabrique, c'est la façon dont le travail de la soie était organisé à Lyon. Alors, Lyon à cette époque, c'était une ville très très importante. Elle avait environ 180 000 habitants avec, si on on associe les faubourgs, ce qui était à l'époque les faubourgs ouvriers, la Croix-Rousse, la Guillotière et, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Lyon, Éves. Le quartier le plus populaire où il y avait la plus grande concentration des soyeux, c'était la Croix-Rousse. Sur ces 180 000 habitants, il y avait à peu près la moitié qui vivait du travail de la soie. Donc, c'était une activité fondamentale pour la ville de Lyon. Alors, ce qui est très important à comprendre pour la suite, c'est que le travail de la soie était réparti, il y avait trois acteurs. Il y en avait un, c'était les fabricants, voilà, le deuxième, c'était les maîtres de métiers ou d'ateliers. Je ne sais pas si ça vous sert à quelque chose parce que je n'écris pas très bien. On va mettre un S. Et le troisième, c'était les compagnons et apprentis. Voilà, alors je vous explique comment ça marche pour pouvoir comprendre la suite. Donc, la première catégorie, les fabricants, c'est ce que je vais appeler le patronat pour dire les choses, les capitalistes, sont ceux qui ont l'argent, qui fournissent la matière première au tisserand, c'est-à-dire ceux qu'on va appeler les canuts, qui ont tissé la soie et ils payent, après une fois que la pièce est tissée, ils la récupèrent et ils la vendent. et ces fabricants donnent aux canuts, quand ils passent la commande, ils donnent le motif, si c'est un brocard, si bon, il fait une commande très très précise du tissu qu'il veut obtenir et qui demande une qualification extrême, parce que les canuts travaillent sur des soies, mais ils travaillent, c'est vraiment de l'industrie de luxe, des très 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 beaux tissus qui ne peuvent pas être fabriqués par la mécanique, comme on dit. Ces fabricants payent à la pièce, ce qui fait que dans la première moitié du 19e siècle, il y a une baisse générale des prix, il y a une tendance économique à la baisse des prix, et donc les fabricants ils ont tendance à baisser le prix des pièces et si l'ouvrier veut continuer à gagner autant, il est obligé d'en faire plus, donc ils vont avoir des journées de plus de 15 heures de travail avec le manque d'éclairage, etc., vous voyez les conditions dans lesquelles ils peuvent travailler, donc on s'use sur ces métiers. Le deuxième acteur, ce sont les maîtres de métiers ou les chefs d'atelier, on les appelle aussi les chefs d'atelier, alors ces maîtres de métiers ou chefs d'atelier ce sont ceux qui sont propriétaires du métier à tisser, ils en ont entre deux et six, donc quand ils en ont six ça veut dire si vous êtes allé à la Croix-Rousse qu'ils sont dans des maisons un petit peu plus grandes où on peut loger, on peut installer plusieurs métiers, mais l'endroit où il y avait les métiers, c'était souvent aussi des lieux d'habitation. Alors vous imaginez, il y a un très beau texte qui parle du bruit qu'il pouvait y avoir quand il y avait tous ces métiers qui marchaient ensemble dans le quartier, ça faisait partie de l'ambiance en quelque sorte de ce quartier. Alors ces chefs d'atelier ou maîtres de métier ils sont donc propriétaires, bien sûr ils vont travailler sur un métier et sur les autres métiers ils vont faire travailler les compagnons. D'accord ? Donc le compagnon il va avoir comme chef direct le chef d'atelier, le maître de métier. Le maître de métier va payer son compagnon à la pièce, il va payer demi-tarif par rapport au fabricant. Donc le compagnon il est payé aussi à la pièce mais le maître de métier puisqu'il possède le métier prend la moitié du tarif qui a été donné au compagnon. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après il y a aussi un nombre très 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 important d'apprentis d'apprentissage durant trois ans parce que c'est quand même c'est un métier qui demande une très grande de qualification. Alors en tout il y a 400 fabricants donc les fabricants c'est assez concentré 8000 chefs j'arrondis les chiffres 8000 chefs d'atelier et 20 000 compagnons et autant d'apprentis alors les apprentis ne sont pas forcément des habitants de Lyon ils sont des gens qui circulent et quand ils viennent en apprentissage théoriquement ils doivent être logés nourris blanchis par là où ils font leur apprentissage puis après ils peuvent repartir ailleurs s'ils n'ont pas trouvé de travail dans la ville voilà donc c'est c'est cette structure alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans les conflits qu'il va y avoir dans le canut le maître de métier qui a deux métiers il est très proche du compagnon donc quand il va y avoir la révolte des canuts les chefs d'atelier maître de métier et compagnon ils vont être ensemble et ils vont être contre le fabricant la lutte des classes si vous voulez elle passe entre fabricant d'un côté maître de métier ou chef d'atelier et compagnon de l'autre voilà bon alors je vous ai dit que les conditions étaient difficiles puisqu'il y avait une baisse du tarif une baisse de la pièce du prix de la pièce mais par contre ce sur quoi je voulais insister c'est sur le fait que les canuts n'étaient pas des misérables et je vous ai donné un très beau texte qui est à la page 3 du polycopier c'est le texte du très très grand historien des canuts qui s'appelle Fernand Rude un historien qui a commencé au parti communiste et qui a fini libertaire donc il a eu un cheminement assez intéressant et du coup son image l'image qu'il a eu des canuts a changé au fur et à mesure de son écriture je le lis tant pis je ne sais pas on ne fera pas 48 là c'est sûr mais je crois que c'est trop important de voir comment sont ces canuts les canuts étaient des travailleurs très capables physiquement ils n'étaient pas sous-alimentés chétifs et malpropres comme on les a des pas parce que quand même l'idée c'est quand même de toujours dénigrer la personne contre laquelle enfin l'ennemi donc l'ennemi il faut le voir aussi débile chétif etc débile ça veut dire malade à cette époque d'autre part une véritable élite intellectuelle s'était formée parmi eux dont les représentants se distinguaient par leur culture par la vigueur l'élévation de leur esprit par leur goût artistique par la haute idée qu'il se faisait de la dignité personnelle par leur sens des justes revendications sociales par leur conception de l'honneur ouvrier un magnifique passé de travail la pratique séculaire d'un métier qui est presque un art avait progressivement infiné la population lyonnaise à certaines époques de prospérité sous l'empire et la restauration quand les métiers battaient de façon intense elle connut un relatif bien-être qui favorisa le développement de ses possibilités d'action l'éveil de la réflexion l'épanouissement de la conscience ouvrière Lyon devient un ardent foyer de lumière pour les travailleurs qui commençaient à s'occuper de l'amélioration de leur sort qui inauguraient leur admirable effort de libération le sentiment de solidarité qui les animait se traduisait par la fondation de nombreuses sociétés de secours mutuels qui détournaient la législation dont je vous ai parlé tout à l'heure dont certaines comme celle des chapeliers n'étaient autres que des instruments de lutte contre les patrons des associations de résistance en somme des syndicats déguisés les chefs d'ateliers en soirée lasent de subir passivement l'injustice et l'injure suivirent cet exemple et créèrent une société toute philanthropique le mutualisme alors cette évocation cette dernière affirmation le mutualisme concrètement ça veut dire deux choses ça veut dire que les chefs d'ateliers ont créé une société de secours mutuelle d'assistance mutuelle en cas de grève en cas de chômage en cas de maladie il y avait une caisse qui permettait d'assurer le secours et d'assurer une solidarité donc ça à la limite c'était à peu près grève non mais solidarité pour les gens qui n'avaient pas de travail ou qui étaient malades c'était plus ou moins admis par le pouvoir cette société elle servait bien sûr c'était aussi des sociétés de résistance donc les chefs d'ateliers ils avaient créé depuis 1828 leur société du devoir mutuel et les compagnons avaient créé aussi leur société de compagnons donc ils avaient en 1830 en 1831 exactement ça a été créé donc à la veille de l'insurrection des canuts les chefs d'ateliers et les compagnons étaient organisés dans une association qui était une association de secours mutuel mais qui pouvait se transformer en une association de lutte de revendication syndicale voilà donc on va arriver maintenant à un autre premier épisode de la révolte des canuts alors on est en 1831 donc c'est ce premier épisode de la révolte de 1831 donc cette révolte de 1831 elle s'inscrit donc dans la poursuite de la révolution de 1830 les chefs d'ateliers et les compagnons ils vont être encouragés par ce qui s'est passé à Paris en 1830 pour affirmer leurs revendications alors si vous avez bien compris ce qu'ils veulent c'est une augmentation des salaires parce que l'augmentation des salaires ça se traduira forcément par une diminution du temps de travail donc ils veulent ce qu'on appelle une augmentation des tarifs le tarif étant donc le montant de la pièce et ils veulent non seulement une augmentation des tarifs mais ils veulent que tous les fabricants acceptent le même tarif c'est à dire ils veulent un salaire minimum reconnu par tous les fabricants le SMIC voilà on va dire ça comme ça le SMIG pas le SMIC le SMIG salaire minimum interprofessionnel garanti et non pas de croissance parce qu'il n'y a pas de croissance il n'y a pas d'augmentation de salaire donc un salaire minimum garanti bon alors comment ils vont faire et bien ils vont demander ce sont les chefs d'atelier qui vont être à l'initiative de cette revendication c'est ce qu'on faisait souvent on se réunit on écrit une pétition et là ils l'amènent au préfet ce préfet de Lyon c'était un préfet libéral au bon sens du terme c'est à dire pas pas de cette bourgeoisie libérale dont j'ai fait un portrait épouvantable donc c'était un réformiste il n'était pas républicain c'était un humaniste on va dire voilà et donc cet homme il est très sensible à ses revendications et il va organiser quelque chose d'assez extraordinaire c'est qu'il va organiser une commission où il va réunir 22 chefs d'atelier issus du secours mutuel donc de l'association des chefs d'atelier et il va demander à 22 fabricants donc c'est la parité à 22 fabricants d'assister à cette commission et le préfet le maire de Lyon et les maires de la Croix-Rousse etc. vont assister à cette réunion donc en fait on a l'impression qu'on est dans un cadre de réunion entre patronat et syndicat ouvrier avec la médiation du pouvoir c'est très très moderne comme histoire pour faire une convention collective d'accord parce que collective dans le sens où les deux partenaires seraient engagés par cette convention et bon la discussion elle est un petit peu compliquée c'est difficile mais les ouvriers les compagnons les chefs d'atelier ils écoutent ils écoutent ils sont là ils sont présents et à la fin de la réunion ils sont 6000 devant l'hôtel de ville devant cette pression le tarif est accepté donc le tarif va être accepté le 27 octobre et il est affiché le lendemain le 28 et le 1er novembre il doit rentrer en vigueur donc c'est une victoire de cette de cette négociation sauf que le patronat il a signé mais il a signé mais il ne va pas tenir ses promesses c'est à dire qu'il y a une partie du patronat qui va se désolidariser de cet accord ils vont demander au gouvernement à Paris de prendre position et la réponse du gouvernement donc à ce moment là c'est Casimir Perrier qui est chef du gouvernement va être la suivante cet accord est illégal c'est juste un accord sur l'honneur il remet en cause les principes fondamentaux que j'ai évoqués c'est à dire surtout la libre concurrence puisque la concurrence c'était aussi la concurrence sur le coût du travail donc ils remettaient en cause la libre concurrence donc ce n'était pas obligatoire de l'appliquer et les chefs d'atelier vont menacer de grève et de soutien aux grévistes les chefs d'atelier qui s'engagent à ne pas accepter du travail des fabricants qui n'acceptent pas le tarif et inversement les fabricants qui n'acceptent pas le tarif menacent de ne pas fournir de matières premières aux chefs d'atelier donc c'est le blocage et à partir de ce blocage c'est de là que va naître cette insurrection donc le blocage va durer presque un mois et puis finalement la résistance du patronat va conduire à la grève et à l'insurrection alors quand il y a une grève ça se passe de la manière suivante les métiers s'arrêtent et les ouvriers descendent de la croix rousse c'est une colline et quand on descend de la croix rousse on arrive sur la place bellecourt enfin maintenant la place bellecourt c'est à dire sur les lieux de pouvoir et donc chaque fois qu'il y a des déplacements d'ouvriers on réquisitionne alors à cette époque c'était pas l'armée c'était la garde nationale mais la garde nationale elle a été recrutée par quartier donc celle qu'on va faire venir pour surveiller l'agitation des ouvriers des canuts de la croix rousse c'est la garde nationale des beaux quartiers c'est à dire la garde nationale qui n'hésitera pas à tirer sur les ouvriers c'est ce qui va se passer donc il y a des coups de feu on sait jamais comment ça commence ces histoires mais bref il y a des coups de feu immédiatement après la croix rousse puis les deux autres quartiers de la guillotière et de veste vont se couvrir de barricades l'affrontement est tout de suite très 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 dur très violent il y a plus de 600 morts dans ces affrontements et la garde nationale la garde nationale c'est vous et moi ce sont des volontaires donc ils s'engagent jusqu'à un certain point et l'armée se trouve désemparée devant les barricades en 1830 on n'est pas encore bien habitué à combattre les barricades donc l'armée se retire de Lyon et le maire se retire de Lyon donc il n'y a plus d'armée et il n'y a plus de pouvoir donc à ce moment là et bien les chefs d'atelier vont s'installer à l'hôtel de ville et vont créer un comité insurrectionnel c'est à dire qu'ils vont créer un pouvoir on pourrait presque dire un double pouvoir c'est à dire qu'il existe les autorités mais elles ont déserté les lieux mais on n'a pas destitué le maire etc et puis il y a ce comité insurrectionnel qui s'est appuyé aussi ça c'est un petit peu particulier mais c'est intéressant sur un groupe armé qui s'appelle les volontaires du Rhône qui étaient là et qui avaient leurs armes alors ces volontaires du Rhône c'était des volontaires qui s'étaient engagés qui s'étaient formés en corps expéditionnaire en 1830 fin 1830 début 1831 et qui s'étaient formés pour soutenir les émigrés italiens donc les italiens qui étaient présents en France qui allaient rejoindre l'Italie pour se battre dans la révolution italienne qui avait lieu en 1830 comme en France avec un peu les mêmes caractéristiques que ce que je vous ai expliqué en 1848 où ils se battaient contre l'absolutisme mais aussi déjà pour essayer de libérer les italiens du jouet des autrichiens et puis ces volontaires ils n'ont pas pu aller en Savoie dans le Piémont ils sont rentrés en France mais quand ils sont rentrés en France ils sont restés avec leurs armes voilà et les volontaires c'était les volontaires ils avaient choisi leur camp puisqu'ils allaient se battre pour la liberté en Italie donc ils étaient présents à Lyon et ils avaient des armes et donc ils ont soutenu ce mouvement des canuts donc là c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu comme ça un entremêlement d'histoires qui ont fait qu'ils avaient relativement une force à ce moment-là alors ils sont à l'hôtel de ville et à l'hôtel de ville ils vont rédiger un manifeste ce manifeste on l'expliquera tout à l'heure parce qu'il est très très important ils vont rédiger un manifeste politique qui va être affiché qui va être placardé dans Lyon et puis une fois qu'il sera placardé et bien il y a des chefs d'atelier qui faisaient partie de ce comité insurrectionnel qui finalement se sont dit mais jusqu'où on est allé dans le mouvement révolutionnaire c'était quand même pas ça qu'on voulait au début on voulait simplement notre tarif donc si vous voulez le comité insurrectionnel il a pas il a été assez vite isolé et il y a des chefs d'atelier qui ont dit mais non moi j'ai signé mais finalement je ne suis pas d'accord et en fait il restait dans ce comité insurrectionnel qu'un petit groupe de militants républicains et ce petit groupe il n'a jamais pu véritablement nouer des liens avec l'ensemble des canuts si bien que ce mouvement s'est délité en quelque sorte et s'est décomposé on va dire et puis assez rapidement les autorités le maire le préfet ont pu rentrer à nouveau dans la ville et l'armée est rentrée dans la ville et quand elle a repris possession de la ville à ce moment là il n'y a pas eu de combat il n'y a pas eu de combat parce qu'ils sont arrivés à 20 000 donc si vous voulez le rapport des forces a fait que enfin on s'est rendu compte que c'était inutile de combattre et surtout parce que la majorité des canuts ne se retrouvait pas vraiment dans un programme politique pour l'instant ils se retrouvaient plus dans un programme syndical voilà et ce comité insurrectionnel était allé au-delà de ce qu'il pouvait prétendre enfin ce à quoi ils étaient préparés voilà bon mais ce qui est très intéressant c'est de voir le contenu de ce texte parce que c'est un véritable manifeste on y reviendra juste un tout petit peu après cette histoire de 1831 ça se termine évidemment par une répression on arrête 90 leaders on va les juger mais ce qui est intéressant c'est qu'on va les juger à Lyon et on va les juger dans une phase relativement encore libérale de la monarchie libérale donc ils vont être acquittés on verra que plus tard ça ne sera pas tout à fait le même scénario on destitue le préfet parce que vraiment ce préfet il n'a pas fait son travail on dissout la garde nationale ah oui j'ai oublié de vous dire qu'il y a une partie de la garde nationale des quartiers ouvriers qui avaient basculé du côté des insurgés donc ils sont dissous et à la place il n'y a plus de garde nationale il y a l'armée à Lyon on construit des fortifications et des forts autour de la ville pour contrôler les quartiers ouvriers donc ça c'est vraiment important et puis ah oui évidemment le tarif est aboli ça j'aurais dû commencer par là et les ouvriers sont obligés de refaire leur papier de refaire leur livret ouvrier et pour refaire leur livret ouvrier ils ont trois jours et il faut qu'ils aient un certificat alors je ne dis pas de bêtises du commissaire de police de leur quartier qui disent qu'ils sont qu'ils sont de bonne mœuvre qu'ils sont de bonne moralité donc ça dire la moralité à cette époque c'est de ne pas faire de ne pas être insurgé donc il fallait un certificat de bonne mœuvre de bonne conduite voilà c'est ça de bonne conduite je ne trouvais pas l'expression si bien qu'il y a beaucoup de tous les travailleurs étrangers réfugiés qui étaient à Lyon ils ont quitté Lyon à ce moment là il y a des ouvriers qui n'ont pas renouvelé leur livret ouvrier parce qu'en fait ils avaient peur d'être dans les filets de la police donc ça a vraiment été une mesure répressive et vous voyez comment on utilise cette réglementation aussi pour réprimer les ouvriers alors ce que je peux vous dire c'est qu'en 1848 les Lyonnais ils vont se soulever ils vont se soulever en même temps que les parisiens ils ne vont pas attendre que la révolution se fasse à Paris ils se soulèvent en 1848 et la première chose qu'ils vont faire c'est d'occuper l'effort parce qu'ils ont bien compris pourquoi ils avaient été fabriqués et ils ont demandé aux représentants de Paris qui va venir s'installer en province pour contrôler pour surveiller un petit peu ce qui se passe la première chose qu'ils vont demander c'est la destruction des forts qu'ils vont obtenir voilà donc c'est c'est bon je voulais je tenais à le dire voilà bon on va lire le texte de de qui est page où est-ce qu'il est ce texte page page 3 c'est le document 2 après l'arbre après les paris voilà et vous allez voir que cette vous allez entendre ce texte avec des souvenirs différents enfin je pense qu'il y a des choses qui vont vous vous interpeller comme on dit ce texte donc il a des propositions qui sont véritablement inacceptables et on va voir lesquelles alors Lyonnais des magistrats perfides ont perdu leur droit à la confiance publique ont perdu de fait leur droit à la confiance publique une barrière de cadavres s'élève entre eux et nous tout arrangement devient donc impossible Lyon glorieusement émancipé par ses enfants doit avoir des magistrats de son choix des magistrats dont l'habit ne soit pas souillé du sang de leur frère donc là ça veut dire qu'il faut remplacer les autoriser officiels par de nouveaux magistrats nommés par les ouvriers deuxième chose nos défenseurs nommeront des syndic définitifs pour présider avec toutes les corporations respectives à la représentation de la ville et du département du Rhône donc voilà ça veut dire qu'il y a une représentation professionnelle ouvrière à Lyon et que Lyon devait être administrée par cette représentation par un conseil ouvrier on dirait maintenant on pourrait dire c'est un conseil ouvrier qui représenterait les différentes corporations donc ça veut dire la prise du pouvoir par les travailleurs ensuite Lyon aura ses comices ou ses assemblées primaires les besoins du peuple provincial seront enfin entendus ce qui veut dire qu'il dénonce la centralisation il y avait une vieille tradition lyonnaise là-dessus dont serait victime le peuple provincial ce qui veut dire qu'ils veulent mettre en place une organisation communale communale communaliste fédéraliste bon voilà ça sera repris et développé en 1871 cette idée voilà et une nouvelle garde citoyenne sera organisée donc en fait cette garde citoyenne c'est à nouveau une garde nationale mais qui sera recrutée par chez les ouvriers voilà donc voyez bien alors c'est sûr que quand on lit ce texte-là ça va bien au-delà de on va dire de la maturité politique si on peut parler dire ça comme ça c'est un peu péjoratif de ceux qui s'étaient mis en grève pour obtenir un tarif mais vous voyez comment et c'est ça l'avènement des possibles ce que je veux dire par l'avènement des possibles c'est quand on est dans une situation révolutionnaire où il y a quelque chose qui se passe il y a des brèches qui sont ouvertes et quand les brèches sont ouvertes l'imagination elle est au pouvoir si on peut dire c'est un peu lyrique mais ce genre de texte il n'aurait pas pu être écrit dans d'autres conditions c'est un petit peu les conditions qui permettent alors bien sûr il y a beaucoup de maturation etc il y a eu des influences il y avait des influences à cette époque très importantes des socialistes utopiques les Saint-Simonien les Fourriers qui avaient énormément d'influence sur les Lyonnais donc il y avait cette influence de ces idées qui étaient brassées à cette époque mais il y a aussi vraiment une création qui est une création politique voilà alors qu'est-ce qu'a dit Casimir Perrier de cette révolte il est interpellé à la Chambre des députés et on lui dit quand même qu'est-ce que vous avez fait là et lui il dit j'ai fait ce que j'avais à faire de toute façon c'était pas grand chose cette affaire et il va dire l'événement est resté étranger à toute pensée politique il a le point d'achèvement d'une crise morale alimentée par des écrits subversifs qui irritaient encore une crise industrielle et commerciale déjà ancienne donc qu'est-ce qu'il dit il dit l'événement est resté étranger à toute pensée politique les ouvriers ne pensent pas ils n'ont pas de pensée autonome et il faut bien dire qu'ils n'en ont pas puisqu'ils n'ont pas le droit de vote ils n'ont pas la capacité de penser la question sociale n'existe pas et si les ouvriers se révoltent ils sont agités par des écrits subversifs c'est-à-dire que la pensée leur vient d'ailleurs et ça je crois quand Thiers en 1850 supprimera le droit de vote qui a été mis en place en 1848 parce qu'ils veulent l'enlever à la ville multitude il faut bien voir que c'est bien cette conception-là du peuple qui est dans la tête de ses dirigeants bien alors on en a fini alors comme j'avais un peu mordu sur mon temps sur le libéralisme je continue pour faire la deuxième ça va ? parce que je mors sur le temps de discussion mais je fais la révolte de 34 quand même ça va ? bon alors la deuxième révolte de 1834 maintenant cette révolte de 1834 elle est intéressante pour de toutes autres raisons et elle est d'un enseignement politique aussi très très intéressant alors cette révolution de 34 c'est dans le plan c'est donc le deuxième épisode de la révolte des canuches cette révolte de 1834 elle commence par une grève une grève sur les tarifs à nouveau au nom de la concurrence on dit étrangère les tarifs ont baissé et une grève générale est organisée par les associations l'association des compagnons la société mutuelle des chefs d'atelier et au bout de dix jours ils obtiennent satisfaction le tarif est fixé mais vous voyez dans ce cadre de législation chaque fois qu'il y a une avancée ouvrière comme il n'y a pas de cadre législatif ou qu'il n'y a pas de reconnaissance du nouveau ouvrier dès qu'il y a une avancée il y a des reculs donc là en l'occurrence les fabricants avaient à nouveau baissé les prix donc ils gagnent leur grève sauf que le préfet qui n'est pas le même qui est un homme de poigne qui a été mis en place qui a été nommé à Lyon ce préfet va prendre faire arrêter onze meneurs et va les déférer en justice pour délit délit de grève puisque la grève était un délit pour fait de grève alors on va voir que ces meneurs vont être jugés il va y avoir un procès et c'est autour de ce procès que va se cristalliser la révolte des Canuts mais entre temps il y a eu autre chose c'est à dire qu'il y a une reprise en main systématique du pouvoir pour en particulier lutter contre les républicains mais de manière générale contre toute forme de pensée indépendante donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait on s'en prend d'abord à la liberté d'association alors je l'ai dit qu'il n'y avait pas de liberté mais qu'on pouvait contourner avec en ayant des organisations de moins de 20 et là la loi dit ben non on n'a plus le droit c'est à dire si on a des organisations de moins de 20 mais qui dépendent d'une association qui les fédère c'est interdit donc en fait on crée la possibilité de détruire le mutualisme la société de secours mutuel et l'association des compagnons et d'une manière générale les dizaines et des dizaines d'associations de secours mutuel qui s'étaient créées donc c'est vraiment une attaque frontale contre les ouvriers ou contre les compagnons deuxième mesure qui est prise la liberté d'expression alors il y avait déjà des entraves qui avaient été mises sur l'édition mais après ce qui est plus subtil c'est d'entraver la diffusion alors la presse elle a été diffusée par des crieurs publics maintenant ça n'existe plus mais à la sortie des presse il y avait des gens qui prenaient les liasses de journaux puis qui les vendaient à la crier malheureusement et puis il y avait les vendeurs ambulants je ne sais plus d'ailleurs j'ai oublié de chercher quand est-ce qu'on leur a mis des kiosques mais ils datent de l'époque de l'Empire ces fameux kiosques fixes donc il y avait ces marchands ambulants et bien là il y a une loi qui oblige ces crieurs et ces marchands de se faire enregistrer et ils sont soumis à autorisation et leur autorisation est révocable donc en fait c'est très très facile d'empêcher la diffusion de la presse par ce moyen donc on s'emprunt à la liberté d'expression on s'emprunt au peu qu'il y avait du régime des associations donc c'est dans ce contexte-là qu'a lieu le procès le procès il doit avoir lieu le 5 avril et le 5 avril quand on veut juger les 11 meneurs il y a tous les chefs d'atelier et les compagnons qui débrayent et qui vont soutenir leurs compagnons qui passent en procès donc le procureur prend peur et il annule le procès et il dit on va s'en occuper on le remet au neuf on le remet de quelques jours et entre temps et bien des mesures vont être prises pour sécuriser la ville et des mesures d'une ampleur invraisemblable Thiers qui est alors à cette époque en 34 qui est ministre de l'intérieur a demandé la plus grande fermeté au préfet et à l'armée et le 9 avril le jour de l'ouverture du procès dès 3 heures du matin l'armée a investi la ville s'est installée devant tous les points névragiques et en particulier à l'hôtel de ville qui est imprenable et chose très 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 importante ils ont compris ils ont mis de l'armée sur tous les ponts donc franchir la Saône impossible il y en avait moins que maintenant mais impossible et ils ont clôturé tous les quartiers c'est à dire le quartier de la Croix-Rousse est fermé celui de la Guillotière celui de Vest est fermé est fermé aussi c'est à dire que les ouvriers ne peuvent pas s'unir voilà et donc le 9 avril le jour du procès les 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 canuts alors les chefs d'atelier les compagnons avaient appelé à la grève à la grève générale ils avaient employé ce terme ce qui est ce qui est assez extraordinaire ils avaient appelé à la grève générale et ils étaient soutenus par les sociétés républicaines dont la société des droits de l'homme c'est comme ça qu'elle s'appelle la société des droits de l'homme et cette société des droits de l'homme avait dit je soutiens mais elle ne s'était pas véritablement engagée dans la bagarre mais enfin bon elle soutenait le mouvement et le mot d'ordre qui avait été qui avait été adopté à ce moment là dans ce mouvement c'était association résistance courage il en fallait effectivement du courage pour faire ce mouvement alors bon qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé et bien la grève et le soutien des inculpés se transforment en insurrection pourquoi ? parce qu'il y a des coups de feu qui partent c'est souvent des provocations donc des coups de feu partent l'armée tire les canuts dressent des barricades ils dressent des barricades mais ils ne peuvent dresser des barricades que dans leur quartier c'est-à-dire qu'ils ne seront pas sur les points qui permettent de contrôler la ville donc ils sont dans leur quartier et chacun dans leur quartier isolé donc l'armée a investi la ville et va prendre les quartiers ils vont faire la guerre une guérilla urbaine quartier par quartier pendant trois jours le quartier de la Guillotière va être bombardé et donc là les combats ils sont ils sont ils sont horribles le rapport de force il n'est pas favorable aux insurgés c'est évident et on va compter alors il y a des chiffres qui varient entre 300 et 600 morts c'est très difficile de compter les morts parce que les morts immédiats on les compte mais les blessés ils ne vont pas souvent se faire soigner dans les hôpitaux parce qu'ils peuvent être arrêtés et puis la répression est terrible on rentre dans les maisons on va essayer de trouver des preuves de l'insurrection et on va arrêter dans un premier temps 10 000 personnes après on va en garder 460 et puis finalement on va en garder que 60 parce que Thiers dit on ne peut pas faire un procès à une classe entière à l'ensemble du peuple donc on va retenir ceux qui sont les meneurs et plus particulièrement des républicains qui n'ont pas forcément participé au combat parce qu'encore une fois c'est plus facile de dire que ce sont des républicains que ce sont des ouvriers qui s'occupent de leurs affaires et donc il y a des républicains qui ont été arrêtés parce qu'on avait des preuves qu'ils étaient républicains mais il n'y avait aucune preuve qu'ils étaient des insurgés alors ce procès c'est un procès qui est un peu particulier parce qu'il va être délocalisé il ne va pas avoir lieu à Lyon il va avoir lieu à Paris et il va avoir lieu à Paris parce qu'on va faire un procès énorme énorme il y a 60 Lyonnais qui sont jugés mais il y a 160 personnes qui sont jugées en même temps parce que quand les Parisiens ont su ce qui se passait à Lyon ils se sont insurgés ils se sont insurgés pour soutenir les canuts mais pour leurs propres revendications et en particulier pour défendre le droit d'association et puis il n'y a pas qu'à Paris il y a à Marseille il y a eu de très très violents mouvements et donc on a réuni tous ces gens on les a jugés il y a eu 10 mois d'enquête et le procès a duré 7 mois c'est un procès monstre qui a été et les condamnations ont été très très lourdes jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour fait d'insurrection donc quelque chose vraiment de très 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 important par chance le fils du roi se marie en 1837 et les canuts vont être graciés à ce moment-là pour le mariage du roi et donc les leaders canusards on va les retrouver en 48 sur le barricade de Lyon ou sur les barricades de Paris Oui Cossidière exactement des héros vont être alors je vous avais mis une petite lithographie qui était celle de Daumier parce que les incidents qui ont eu lieu à Paris qui sont très connus que Chantal évoquait se passent donc au moment de l'insurrection de soutien des parisiens aux canuts et ce document-là cette lithographie elle est très très intéressante parce que elle a été publiée dans un journal républicain et dans ce journal républicain on faisait le commentaire de ce qui s'était passé dans cette fameuse rue Transnona et ce journal républicain a été publié le 23 juillet 1834 donc quelques mois enfin trois mois après les événements en même temps qu'un manifeste qui est le manifeste qu'avait fait le Drurelin qui est un grand républicain qu'on va retrouver dans les événements de 48 et qui a fait un manifeste qui dénonçait ce qui s'était passé dans la rue Transnona donc c'est déjà vous voyez c'est un peu le Zola de l'époque c'est des gens qui prennent la plume et qui vraiment font une enquête et font des textes alors l'habileté c'est qu'ils ont publié le journal et le manifeste en même temps voilà et cette publication elle a été responsable d'une commission d'enquête qui s'est ouverte sur les massacres de la rue Transnona elle n'a pas abouti cette commission d'enquête mais au moins il y a eu une connaissance publique et une reconnaissance publique de ce qui s'était passé rue Transnona alors c'est épouvantable la rue Transnona c'est rue Beaubourg on peut passer devant cette maison la prochaine fois que je vais à Paris je vais voir s'il y a une plaque je ne sais pas je sais qu'il y a des gens qui se réunissent encore à l'honneur des canuts c'est donc rue de Beaubourg c'est 32 je crois de la rue de Beaubourg et en fait c'est la brigade de Bugeau celui qui était dans la colonie qui est rentrée dans cette maison et en fait il y avait 12 personnes qui ont été exécutées et quand on voit ce que disent les policiers le médecin légiste il y a des coups de feu mais il y a aussi ils sont embrochés donc c'est vraiment on les a tués on les a c'est un massacre et c'était des gens qui dormaient et en fait ils ont cru qu'il y avait des coups de feu qui étaient partis de cette maison donc ils ont ils ont tué tous les habitants de la maison je vous raconte ça parce que la même chose s'est passée à Lyon donc il y a il y a des témoins qui expliquent mais il n'y a pas eu de daumier pour immortaliser les massacres qui ont eu à Lyon mais ça s'est passé exactement de la même de la même manière voilà quant au fameux procès des 160 il y a un insurgé qui était sur une barricade qui a plaidé il a fait une plaidoirie absolument magnifique et je vous lis ce qu'il a dit dans sa plaidoirie le peuple ne demande pas vos richesses mais à vivre en travaillant c'était le slogan du début pour cela il faut qu'ils puissent participer à la confection des lois les ouvriers se sont associés après leur travail ils se réunissaient pour s'instruire à la fraternité et connaître leurs droits nous avons fondé les associations parce que nous voulions la plus grande part de bonheur possible pour la plus grande portion possible du peuple c'est bon je vous lis un autre texte de Victor Considéran c'est un fouriériste qui est revenu sur les insurrections de Lyon et qui s'adresse au patron en disant les apôtres de l'ordre donc c'est les fabricants en l'occurrence là se disant entre eux cette population est crapuleuse turbulente maudite car elle n'aime ni l'ordre ni le travail ils disent à ces hommes qui manquent de travail et de pain la fortune est le prix du travail et de l'ordre dans la société telle qu'elle est faite le peuple peut arriver à la fortune et considérant il s'adresse au patron vous avez bien menti car si le peuple atteignait la fortune qui travaillerait tant que le travail sera répugnant il faudra bien que la misère soit là avec ses griffes d'acier stimulant incessamment les classes inférieures à travailler pour vous c'est un fourriériste qui pensait qu'on pouvait dans l'association instituer dans les associations librement consenties sur les passions c'est un petit peu un petit peu brutal ce que je dis enfin un peu sommaire le travail pourrait être attrayant et ne serait pas destiné à des choses qui corrompent la civilisation comme disait Fourier voilà ce travail attrayant serait payé à son juste prix ou ne serait pas payé si on était dans un cadre corporatif ou associatif Victor Considérant est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur cette affaire je termine sur les expériences des canuts et là je vais aller très très vite dans cette expérience des canuts dans ce que les canuts ont fait il y a ces événements puis il y a des choses très importantes qui ont été expérimentées et qui vont avoir un rôle très important pour 48 la première chose c'est l'expérience du mutualisme c'est à dire l'effet de créer des caisses de secours mutuelles ces caisses de secours mutuelles qui sont en fait en quelque sorte des ancêtres des organisations syndicales aussi bien donc ancêtres des organisations syndicales dans le sens où ils sont là pour négocier l'amélioration des conditions de travail et des salaires mais d'un syndicalisme qui sera un syndicalisme révolutionnaire puisque ces associations peuvent déclencher appeler à la grève générale et donc les canuts ont fait l'expérience de la grève générale et de la grève générale insurrectionnelle donc ça c'est pour ça que ces canuts sont tellement emblématiques de la lutte sociale et du début de la lutte sociale des ouvriers deuxième chose importante alors dans le mutualisme il y a différentes formes de mutualisme ce mutualisme il va se développer dans les années 30 puis être réprimé et il va se développer dans les années 48 bon c'est ce que j'aimerais développer plus tard parce que c'est fondamental ce qui s'est passé en 48 sur les associations c'est vraiment quelque chose d'inouï bon là il y a plein d'associations qui se sont créées et je voudrais vous en dire une c'est un hommage à ce qui se passe ici à Paris en 1833 il y avait des universités populaires qui s'étaient créées bon vous le savez sans doute il y en avait une qui s'appelait l'association pour l'instruction libre et gratuite du peuple et qui en 1833 avait 46 enseignants et 2500 ouvriers voilà ce qui est bon c'est évoqué dans le très beau livre de Rancière sur la nuit des prolétaires on raconte un petit peu cette affaire autre chose qui est très très importante c'est que là je vous ai parlé de la corporation des soyeux alors on pourrait dire que ces canuts ils n'ont qu'un comment dire c'est qu'une corporation c'est qu'un combat corporatif corporatiste on ne s'intéresse qu'à nous et en fait il y a une chose très belle qui a été faite à ce moment là il y a les tailleurs de pierre de Lyon qui étaient en grève et ils savaient que les soyeux étaient bien organisés donc ils leur ont dit est-ce que vous pouvez pas nous donner un coup de main et dans ce coup de main ils se sont adressés en particulier aux journalistes qui avaient fondé un journal ouvrier qui s'appelait l'atelier de la fabrique j'y reviendrai un tout petit peu et donc ils ont dit est-ce que vous pouvez nous aider et l'écho de la fabrique ont publié tous les débats etc et la réponse qui avait été dite c'est la suivante la réponse des ouvriers de la soie ils remarquent que l'écho de la fabrique avait été fondée pour parvenir à former les liens de la confraternité des prolétaires si toutes les fraternités voulaient se donner la main pour se soutenir elles pourraient parvenir à former les liens de la confraternité des prolétaires voilà la belle réponse que donnent les soyeux aux maçons lorsqu'ils se mettent en grève en 1833 alors autre chose que je vais vous dire c'est que à la même époque en 1833 il y a les ouvriers tailleurs de Paris qui se sont mis en grève et ces ouvriers tailleurs de Paris qu'est-ce qu'ils ont créé ? des ateliers sociaux c'est-à-dire qu'ils ont créé leurs propres ateliers qu'ils autogéraient en se passant des patrons alors ces ateliers sociaux c'est la première fois qu'on en a des traces c'est en 1833 ces ateliers sociaux ne vont durer que pendant le temps de la grève et après la grande discussion qui va avoir lieu aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique ce sera de voir comment on pourrait créer des ateliers sociaux ça va être théorisé par Louis Blanc mais on le verra et essayer d'être appliqué en 1848 mais ça n'aura rien à voir avec l'autogestion ouvrière qui s'était mis en place en temps de grève donc on est en 1833 c'est cette période 1931-1934 qui est absolument extraordinaire ensuite autre expérience très intéressante des canuts c'est la presse donc ils ont créé l'écho de la fabrique c'est un journal qui va durer 3 ans donc c'est extraordinaire parce que tous les journaux ouvriers qui naissent pendant les luttes etc ils paraissent ils durent un mois quelques mois mais ils disparaissent très vite là il va y avoir presque 3 ans de publication et vous pouvez aller sur le site de l'écho de la fabrique ils ont tous été mis en ligne et c'est absolument extraordinaire de lire le contenu de ces journaux parce que ça va de la recette de cuisine au conseil d'hygiène au grand débat sur le rôle que doivent avoir les associations enfin vraiment c'est vraiment des poèmes des charades mais il y a des choses de fond et en particulier il y a tous les débats qui agitaient donc les canuts dans leur possibilité de lutte et d'organisation indépendante et qu'est-ce que je voulais vous dire encore oui la dernière chose que je voulais vous dire sur l'expérience et puis après après j'arrête c'est que les canuts c'était un corps de métier comme je vous l'ai dit qui était très très c'était des artisans avec une conscience très très importante et un savoir-faire très très important et ces ouvriers vont être comme la plupart enfin ces compagnons on va dire les artisans mais ces artisans on ne les appelle pas artisans c'était les ouvriers à cette époque et bien ils vont être concurrencés par ce qu'on appelle la mécanique ce qu'on appelait à l'époque la mécanique et là pour les canuts de Lyon ça va prendre une forme très très particulière c'est que les fabricants vont délocaliser le travail et pour délocaliser le travail ils vont ce qui est un petit peu qui va à l'encontre de l'histoire de l'industrialisation quitter la ville pour aller s'installer à la campagne donc dans les petites villes avoisinantes et en particulier à Voiron qui va devenir un centre des soyeux et là ils vont créer avec l'église des internats dans lesquels c'est des internats d'enfermement dans lesquels vont travailler des jeunes filles entre 12 et 21 ans qui seront dans les internats qui feront tout le filage et le tissage et qui seront encadrées par des soeurs qui vont les surveiller pendant leur travail et pendant leur vie des ateliers comme ça on en retrouvera aussi à Lyon et ce sera des ateliers qui seront formés par des des ordres religieux qui vont être créés spécialement pour ce type d'atelier et puis on va faire travailler aussi les prisonniers et là on mécanise le travail et ce travail mécanisé ce n'est plus un travail qui aura la même qualité que le travail des canuts la première expérience elle a été faite à Jujurieux en 1834 et c'est vraiment un ouvroir un ouvroir c'est épouvantable alors qui est-ce qui venait c'était les paysannes un petit peu analfabètes confiées par leurs parents et qui restaient jusqu'à 21 ans à travailler alors évidemment une concurrence parce qu'elle était payée 3 francs 6 sous et je termine là-dessus les 48 arts la première une des choses qu'ils ont faites c'est de détruire les métiers à tisser qui devaient aller à Jujurieux c'est un des premiers actes qui a été fait j'avais encore beaucoup de choses à vous dire j'arrête là sur ces canuts voilà après mon intention mais je le ferai après ce que fait Chantal c'était de voir comment toute cette cette maturation qu'il y a dans la révolte des canuts va être étudiée va être va faire partie de la culture ouvrière et on va le retrouver en 48 mais ce que en 48 les questions qu'on va se poser c'est le droit au travail l'organisation du travail et l'association et il va y avoir un petit espace de liberté en quelque sorte sur lequel vont s'appuyer les ouvriers pour créer des associations extraordinaires et une solidarité ouvrière qui existe et qui existe au-delà des événements politiques et qui nourrissent en fait cette révolution et qui donne un sens de démocratie sociale à la révolution de 48 voilà je m'arrête là j'étais un peu longue par rapport à cette distinction que j'ai expliqué qui est un peu jureprenante a priori entre les libertés individuelles et les libertés collectives aux Etats-Unis par contre dès 1791 c'est vraiment un article tout à fait fondateur pour le premier amendement de la constitution américaine qui garantit dans la même phrase toutes ces libertés y compris la liberté d'association enfin la liberté d'opinion la liberté de presse la liberté de religion qui est vraiment qui garantit c'est très compliqué et aussi la liberté de presse de s'assembler paisiblement et de manifester et de s'associer et donc c'est une différente de culture parce qu'il y a la connaissance aux Etats-Unis ça n'a pas été justement il n'y a pas eu ce débat que tu as bien montré entre des tendances à vraiment opposer ça au niveau de la liberté je ne sais pas répondre sur la différence de culture par contre ce que je peux dire c'est la réponse que je peux donner c'est sur les circonstances dans lesquelles les décisions sont prises c'est à dire que la révolution américaine c'est pas la même que la révolution la révolution française parce que c'est une révolution on va dire des classes dirigeantes tandis que la révolution française elle a un contenu social qui est très très important et la loi le Chapelier lorsqu'elle a été prise c'est une loi de circonstance c'est une réponse au mouvement social qui échappait au constituant de 1791 voilà donc moi je pense que c'est pas une question de culture c'est une question de rapport de force après je pense que la grosse différence c'est que aux Etats-Unis les Etats-Unis avaient leurs esclaves je crois que le système esclavagiste fait qu'on peut intégrer l'autre partie de la une autre partie de la société je crois que fondamentalement la différence entre la démocratie américaine et la démocratie française c'est que la démocratie américaine elle est fondée sur un système esclavagiste voilà bon maintenant je peux pas en dire plus parce que moi je ne sais pas répondre enfin je sais pas répondre sur le fait qu'on dise qu'il y a une culture une culture américaine ou une culture française alors il peut y avoir des influences plus ou moins grandes d'intellectuels mais d'en faire la culture d'un peuple je suis pas sûre que enfin en tout cas moi je partage pas cette idée mais bon voilà les théoriciens du libéralisme Tocqueville par exemple je sais pas si tu veux en parler les théoriciens du libéralisme ils admirent fortement la démocratie américaine et pour eux c'est un modèle c'est un modèle d'équilibre des pouvoirs et de la création d'une constitution d'une société civile et c'est vrai que qui dit société civile dit forcément droit d'association ce qui est très intéressant mais j'ai pas eu le temps de vous en parler c'est comment dire le bouillonnement intellectuel social avec ces socialistes utopiques qui vont avoir une si grande influence les socialistes utopiques c'est Fourrier et puis ses disciples c'est Saint-Simon moi j'aime bien dire que Proudhon dans le début de sa pensée est aussi un socialiste utopique mais je considère un peu comme enfin c'est pas moi qui ai inventé ça j'ai lu un très très beau livre d'une historienne qui s'appelle souffle-moi celle qui a fait la révolution oubliée Rio Sarci j'arrive pas à me mettre son nom dans la tête et cette femme elle a écrit un très très bel ouvrage qui s'appelle Le réel de l'utopie c'est très très beau c'est difficile à lire mais bon il est très 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 beau et elle montre en fait que ce que voulaient Fourrier ses disciples Saint-Simon c'est à dire des réformes enfin des réformes une autre organisation de la société qui était fondée sur l'association dont on peut trouver plein de déclinaisons ça peut être une coopérative à Lyon j'ai oublié de vous dire pendant tout de suite après la répression de 1834 il y a un canut qui était fourriériste donc très influencée par les idées de Fourrier qui a créé une coopérative de consommation cette coopérative de consommation elle a un beau nom il faut que je vous retrouve son nom et donc c'était une épicerie une épicerie coopérative qui a eu cinq surcursales qui a duré trois ans et qui a fait des petits et il y a il a je vais retrouver les noms parce que là je suis fatiguée je ne les ai plus dans la tête il a fait après un petit peu une enquête et il s'est rendu compte que là dans son quartier de la Croix-Rousse il avait créé cette épicerie coopérative les prix avaient diminué c'est à dire que les prix avaient diminué bien sûr dans son association mais les commerçants autour aussi avaient été obligés de baisser leurs prix bon et puis en 37 ça durait donc de 35 début 35 jusqu'à fin 37 et puis après il a fait banqueroute et il a déposé le bilan alors parce que les commerçants autour n'étaient pas très contents et puis parce que il avait il avait des tracasseries administratives policielles sans cesse bon parce que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas une expérience qui n'était pas admissible alors ce personnage après il va aller à Paris puis après il a une aventure extraordinaire c'est qu'il va faire il va partir au Brésil et il y a un article sur le monde diplomatique de ce mois qui raconte les tentatives des fourriéristes d'aller créer des phalanstères au Brésil accueillis par le nouveau dirigeant d'un Brésil qui vient d'être indépendant et qui a besoin de main d'oeuvre et donc et puis ce pauvre homme il va mourir d'une maladie je crois enfin bon il ne va pas pouvoir remettre son projet à exécution mais je vais vous trouver le nom de son de son comment est-ce que j'ai mis ça page 11 voilà ça s'appelle le commerce véridique et social le nom de son et le personnage il s'appelle Derion voilà on peut retenir son nom et c'est dans la montée dans la montée de la comment s'appelle cette montée oui la montée de la Grande Côte où maintenant malheureusement les anciens les anciennes maisons des canuts c'est devenu des lofts dans cette maison de la Grande Côte il y a une plaque où on voit encore commerce véridique qui reste c'est la seule chose qui reste de cette épicerie en fait ce que tu as ce que tu nous as exposé aujourd'hui ça 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 illustre tout ce qu'il y a de 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 positif dans ce qui s'est continué après 48 dans toutes ces expériences d'association dont on se parlera ça ça vient quand même contrebalancer un petit peu l'effet bon quand même de cet échec cuisant de cette révolution inter-éducative heureusement qu'il y a tous ces aspects de retombées des idées qui travaillent etc pour un petit peu contrebalancer l'effet terrible de la répression de juin mais c'est quand les les gens prennent leurs affaires les ouvriers ont pris leur affaire en main si je peux dire les choses comme ça et c'est ça qui est dans ces expériences d'association ben c'est moi je trouve ça extraordinaire alors après alors là en fait chez les canuts elles ont duré si elles se camouflaient sous le secours mutuel ils ont trouvé encore des ruses et puis après il y a eu une grande dans les années 40 tout d'un coup les classes dirigeantes elles se sont rendues compte qu'il y avait une question sociale qui se posait voilà la question sociale a été brutale à savoir qu'il y a un enrichissement général qui est lié à la révolution industrielle et il y a de plus en plus de pauvres voilà donc alors on va pas dire qu'on va pas personnaliser la question on va dire que il y a la question du paupérisme la question du paupérisme elle pose un problème politique donc on va essayer de résoudre ce problème politique et pour le résoudre on va accepter qu'il y ait ces caisses de secours mutuel c'est à dire qu'on va être plus tolérant dans tout ce qui est du domaine de l'assistanat alors avec des gens qui disent pas trop il faut pas trop les habituer à recevoir des aides parce que s'ils en reçoivent trop ils vont plus travailler si on peut être aidé plutôt que travailler il y a ce discours en permanence il existe mais je sais plus à quoi je répondais j'ai perdu le fil je voudrais te demander si justement après la répression si féroce en 34 non 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 je suis en 48 en 48 parce que justement tu vas aussi nous exposer tout ce qui s'est fait dans la dynamique justement lorsque les on a accordé le droit d'association oui oui ah ben je veux aussi on a le seul droit qui a été le mar oui oui ce que je voudrais savoir si ça a continué par exemple avec la réaction justement de la deuxième république et avec Napoléon III alors toutes les associations qui ont été créées en 48 il y en a qui ont été créées en 48 et en 49 voilà il y en a déjà qui ont été supprimées en 49 voilà elles ont été supprimées parce que elles étaient trop liées à ceux qui vont être écartées en 49 du pouvoir le Drurelin et tous les républicains radicaux voilà donc ça c'est une première chose après il va y avoir encore d'autres associations qui vont se créer en 1850 et la dernière dont je voulais vous parler en 1851 elle s'est créée en octobre 51 elle n'a pas tenu puisqu'en septembre en décembre il y a le coup d'état il y avait à Paris plus de 200 associations avant 1851 après 1851 il y en a 25 voilà et celles qui existaient elles se sont transformées en associations de secours mutuels voilà et après alors on étudie enfin bon c'est passionnant à étudier Napoléon III parce que Napoléon III c'est un homme politique enfin il est passé partout il était devenu Carbonari avant il a écrit l'extinction du paupérisme enfin bon c'est un personnage assez assez intéressant voilà après on on pourrait à partir de là voir ce que c'est que la notion de bonapartisme et puis de populisme à partir de ce mais ce ce Napoléon III il a il a compris que on pouvait faire un empire libéral avancé vous voyez comme le libéralisme avancé bien une formule de 1974 donc il a fait toute une série de réformes et en particulier il a autorisé les caisses de secours mutuelles mais il fallait qu'elles soient déclarées et les administrateurs ils étaient nommés ils n'étaient pas c'était pas des caisses autogérées oui vous avez pas évoqué la franc-maçonnerie est-ce qu'elle était présente et avait une action quelconque oui elle était présente à Lyon et elle était très importante la franc-maçonnerie à Lyon on la retrouve on la retrouve enfin moi je veux dire qu'il y avait une coïncidence entre les républicains les saint-simoniens et les francs-maçons c'était les mêmes qui étaient qui étaient donc je dois vous avouer que je ne connais pas beaucoup la franc-maçonnerie donc je ne voudrais pas dire de bêtises mais au fil et à mesure de mes lectures quand je voyais des personnages qui avaient joué un rôle on disait républicains et franc-maçons voilà mais je ne sais pas par exemple si la franc-maçonnerie a pris une position par rapport à la révolte des Canus ça je l'ignore je ne sais pas du tout mais les francs-maçons étaient souvent des républicains d'ailleurs il y a indiens dans le mouvement républicain et franc-maçonnerie enfin oui par l'intermédiaire du soutien aux insurgés aussi des soutiens aux insurgés italiens parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés italiens à Lyon enfin de gens qui avaient dû fuir les différentes parce qu'il y a eu le processus de révolution il y a des dates comme ça 1830 1848 mais en fait il y a c'est une effervescence permanente oui avant avant l'insurgie de 31 vu que les métiers qui étaient installés souvent dans les lieux d'habitation les femmes et les enfants très jeunes travaillaient aussi oui oui parce que j'avais vu le week-end les femmes étaient très 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 étroitées les jeunes filles aussi oui les chefs d'atelier ce n'était pas plus les gentils chefs d'atelier non non oui ils avaient même un droit de puissage dans les femmes et les jeunes filles je ne pense pas que ce soit un droit de puissage comme on l'entend ce n'était pas un droit c'était de fait mais aussi non mais ce que je veux dire mais en fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en permanence dans les rapports qui ont été faits sur le fonctionnement des ateliers nationaux en 1848 il y a des femmes qui ont fait des rapports et qui ont dit que pour avoir du travail elles étaient obligées d'accepter des faveurs voilà c'est la façon de s'exprimer mais c'était enfin je veux dire que malheureusement c'était quelque chose de courant voilà et ce qui était aussi courant et ce qui pouvait être aussi une comment dire un argument pour disqualifier la classe ouvrière et les femmes ouvrières c'est que bien souvent pour dans les quartiers populaires et à la Croix-Rousse en particulier il y avait beaucoup de jeunes femmes qui se prostituaient qui se prostituaient par nécessité voilà parce que leur salaire était dérisoire et avec un bien à l'esprit que sur le long terme les conditions de vie des canuts s'est détériorée alors que leur canification restait aussi importante je suppose que la chanson l'a préconnu elle date de cette période non elle date on aurait pu la chanter si vous voulez mais c'est Aristide Bruand qui l'a inventée voilà c'est nous les canuts c'est Aristide Bruand qui l'a chantée par contre il y a eu des chants il y a eu des chants qui ont été créés par les canuts mais la fameuse chanson c'est nous les canuts nous sommes tous nus c'est pas eux c'est pas eux qui l'ont faite mais non c'est 1800 c'est Aristide c'est 1888 ou 90 je crois c'est nous les canuts moi j'étais un petit peu déçue que ce soit pas les canuts qui l'aient fait mais par contre je pourrais vous trouver parce que oui alors effectivement tu as raison non non tu as raison tu tiens et moi je veux je te dire que tu as raison parce qu'il y a de très très il y a des chansons qui ont été faites qui ont été publiées dans l'atelier de la fabrique et le thème c'est ça en fait c'est l'écart qu'il y a entre les riches et les ouvriers et c'est le même thème qui a été repris c'est sûr mais moi je trouve que cette chanson elle est très intéressante parce que il y a une mémoire ouvrière des canuts qui s'est transmise il y a des événements qui ne se sont pas transmis mais cette mémoire des canuts c'est quelque chose qui perdure même maintenant c'est quelque chose qui reste donc c'est voilà c'est la continuité de cette mémoire moi je voudrais dire sur un aspect que je pense qui n'a pas tellement été bien saisie au niveau des associations au niveau de la libre association et au niveau des associations que chaque fois l'état et les dirigeants récupèrent et font c'est à dire que la libre association c'est des gens qui s'associent librement sans faire aucune déclaration à quelqu'un de pouvoir tandis que les associations comme après Napoléon III à tolérer tout ça et tout c'est encadré pour se déclarer en préfecture et tout ça et donc c'est vraiment deux formes d'association exactement maintenant de ce qui reste de ces luttes ouvrières et tout ce qu'on peut dire ce qui est vraiment la création de ça c'est en 1861 la création de l'association internationale des travailleurs bien sûr c'est à dire ça a diffusé dans l'Europe et dans le monde entier cette histoire de bon après il y a eu ça a perduré quelque temps bon après il y a eu le marxisme qui rentrait dedans et tout mais la puissance de leur de leur liberté d'association la puissance des coopératives la puissance des mutuelles la puissance des banques tout ça et tout c'est parti des gens et en dehors de l'état exactement c'est ça qu'il faut bien pouvoir parce qu'actuellement on dit ils donnent on dit ils donnent du social des trucs comme ça ils donnent pas c'est que quand ils sont en concurrence avec un autre mode d'organisation ils lâchent du lest c'est ce qui s'est passé après la deuxième guerre mondiale c'est à dire qu'il fallait contrer les mutuelles ils ont lâché du lest sur la sécurité sociale donc mais moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites et je dirais j'irais même un petit peu plus loin que ça en fait d'abord la première chose c'est que les gens qui ont créé l'association internationale des travailleurs quand on regarde ce sont des gens qui étaient dans les luttes sociales et il y a des canuts qui y sont et en même temps quand je vous disais que Napoléon III était très habile Napoléon III il a envoyé des ouvriers Rollins et toute la bande pour participer à ces réunions ces gens ils étaient issus du mouvement ouvrier donc il y a toujours ce balancement une organisation indépendante et comme vous dites la récupération par le pouvoir l'institutionnalisation et dans l'histoire du mouvement ouvrier quand on regarde en 1884 quand il y a eu le droit de créer des syndicats tout le mouvement associatif qui existait n'était pas forcément d'accord avec ce qui s'était passé en 1884 parce qu'ils disaient c'est un encadrement c'est un encadrement avec des alors c'est le produit des luttes c'est très ambigu c'est un encadrement et nous on ne veut pas forcément de ces structures qui sont reconnues par le pouvoir parce que ces structures qui sont reconnues par le pouvoir ce sont des structures qui vont en fait nous empêcher d'avoir notre liberté d'organisation et en 1884 il y a eu des débats très importants sur la loi après autre chose quand on dit le droit de grève le droit de grève il a été réglementé aussi parce que maintenant il faut mettre un préavis mais le préavis de grève c'est une façon d'empêcher la spontanéité de la grève et c'est un moyen de l'encadrer la manifestation c'est la même chose il y a eu un très beau livre qui s'appelle le goût de l'insurrection qui a été fait qui a été présenté au Syrah d'ailleurs qui montrait quand il y avait le goût de l'émeute oui c'est ça le goût de l'émeute et qui montrait le désastre que ça a été quand pour les manifestations on a dû déposer une autorisation un préavis de manifestation avec l'itinéraire déposé parce que ça verrouille tout et ceux qui échappent à l'itinéraire ce qu'on dit les fins de cortège où il y a eu des choses qui ont déraillé des casseurs etc voilà c'est quoi c'est ceux qui n'acceptent pas cette règle qui est une règle d'organisation et de structuration et de régulation des mouvements sociaux c'est le travail des idées anarchistes aussi qui est en jeu bien sûr alors 1831 c'est c'est trop tôt pour en parler même si les premiers textes de Proudhon c'est 1840 40, 46 voilà mais vous voyez j'ai fait exprès de vous montrer ce manifeste de 1831 parce que je trouve qu'il y a vraiment en germe des tas de choses qui vont mûrir ensuite voilà mais c'est 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 vraiment fondamental cette dialectique entre l'organisation indépendante et puis le l'organisation le chapeautage par l'état mais en même temps la sécurité sociale c'est une avancée formidable c'est à dire qu'en fait il faut aussi voilà il faut c'est ça l'ambiguïté des des conquêtes sociales c'est le résultat des compromis mais ce sont aussi c'est quand même des conquêtes c'est des conquêtes quand ça se passe bien mais comme actuellement il y a une réglise ah oui mais c'est sûr il n'y a plus de corps de défense c'est ce que je veux dire c'est que ça tout ça ça a été perdu toute cette histoire tout ça ça a été perdu c'est que le corps de défense avant qu'il se remette en route on va on va on va on va on va on va bon la suite c'est Chantal qui reprend le flambeau pour 48 donc Chantal va faire va expliquer deux épisodes elle aura du mal à tenir en deux séances parce qu'il y a tellement de choses à dire et après je reviendrai donc sur la fin sur les associations et puis sur les femmes parce qu'elles étaient présentes ces femmes dans les associations et puis peut-être sur la légitimité du pouvoir une espèce de conclusion voilà merci allez